... Je suis responsable de production chez Cabanas Industries depuis 4 ans et demi maintenant. Nous produisons des pièces aéronautiques, de la pièce agricole, de la pièce de TP, des pièces pour des véhicules militaires. On est sur des volumes entre 600 et 1200 pièces produites par jour. Cabanas Industries est une société en développement. Nous investissons régulièrement dans de nouveaux moyens de production depuis plus de 4 ans maintenant. L'objectif de moderniser les outils de fabrication sur le site, c'est de permettre de mieux répondre aux attentes des clients, que ce soit en technicité sur les pièces, que ce soit en rapidité de fabrication. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de se spécialiser sur de la pièce de plus en plus de technique qui demande de plus en plus de savoir-faire pour essayer justement que les gens qui viennent travailler chez nous aient envie de rester et aient envie d'apprendre avec nous. Il n'y a plus vraiment d'écoles qui apprennent le métier d'opérateur ou d'usineur. Donc aujourd'hui, on est en train de développer avec une agence d'intérim et avec un centre de formation, un diplôme pour justement former des personnes qui vont être capables dans 8 mois, 1 an, de venir travailler chez nous. Mon métier, c'est opérateur sur machine. Ça fait environ un an que je suis ici. Donc mon métier consiste à surveiller les outils de la machine, le bon fonctionnement. Donc je mets les pièces en place et je les conditionne. Il faut envoyer les commandes numériques, il faut la faire démarrer, choisir le bon programme et ainsi de suite. Une fois qu'on a choisi le bon programme, tout se lance et puis tout va bien. Les qualités requis, je dirais être bien attentif surtout, rigoureux et puis régulier. C'est sûr que j'ai appris beaucoup de combines que je ne savais pas avant par rapport à tous ceux qui ont de l'expérience. Et donc ça m'a bien aidé. Il y a toujours une fierté, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir de voir des avions, des trains passés et qu'on se dise qu'on a bossé dessus. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. On s'entend tous bien. Justement, il y a de l'entraide. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire une chose, que quelqu'un sait, il vient l'aider. Et c'est ça qui fait une certaine force pour l'entreprise, je pense aussi. Ça fait 27 ans que je suis chez Cabanes et mon métier en tant que metteur au point consiste à faire beaucoup de changements de série, à régler les problèmes quotidiens, à créer des supports pour aider les opérateurs à travailler dans des conditions optimales. Je suis rentré en 1995, sorti de l'armée en tant qu'opérateur. J'ai évolué en tant que régleur. Je suis repassé chef d'équipe. Et aujourd'hui, j'ai intégré les méthodes en tant que metteur au point. J'aime la mécanique et j'aime ce que je fais. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Il faut être calme. Il faut être un peu réfléchi. Avoir un petit peu de connaissances. Connaissances dans l'outillage, dans la mécanique proprement dite, l'isostatisme, tout ce genre de choses. La transmission du savoir, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Parce que les gens vieillissent, parce qu'il faut que les gens deviennent autonomes, parce qu'il faut que les gens avancent et échangent de poste. Donc du coup, oui, c'est quelque chose d'important. C'est un métier qui bouge tout le temps. Les machines évoluent, les outils coupants évoluent, les pièces, c'est jamais pareil. Et on ne s'ennuie pas. Je suis assistante RH. Je suis responsable du service des ressources humaines depuis une dizaine d'années au sein de l'entreprise Cabanets Industrie. On va rechercher en termes de recrutement des opérateurs qui vont pouvoir être et opérationnels en termes de production, et également opérationnels en termes de conduite de machines à commande numérique. Cabanets Industrie est une entreprise de taille humaine, ce qui permet d'avoir un lien, une relation, une communication facile, fluide entre les services, les salariés, la production, les services-supports. Cabanets Industrie est une entreprise en plein développement. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Des moyens qui sont là, on investit sur de nouvelles machines, on forme les gens. Le cadre extérieur est relativement sympathique. Si Cabanets vous séduit, vous avez envie de nous suivre dans notre développement. On vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...